Et demain, suite de ces dossiers consacrés à la capitale de l'Aragon, avec un gros plan sur l'exposition Saragosse 2008. Retour à l'aéronautique avec la bataille du composite. Ces nouveaux matériaux plus solides, plus légers, sont en effet au cœur de la bataille que se livre actuellement Boeing avec son Dreamliner et Airbus avec son A350. Une technologie de pointe dans laquelle s'est engouffrée avec succès l'entreprise Forestliné à Cap-de-Nac en Aveyron. Thierry Santous, Jean-Luc Pigneux. Le 787 Dreamliner, premier avion commercial pour moitié fabriqué en matériaux composites. Il est le nouveau fer de lance de la gamme Boeing et le constructeur américain le présentera au monde entier au début juillet. Boeing a délocalisé en divers points de la planète la fabrication d'éléments et pas des moindres. Les ailes et le caisson central seront pour la première fois en carbone. C'est dans cette usine Mitsubishi de Nagoya au Japon que les voilures sont patiemment tissées par ces énormes machines. La technologie du composite, nouvelle venue dans l'industrie aéronautique, est désormais le passage obligé vers les avions du futur. Cette machine, capable en quelques heures de fabriquer un panneau de voilure par la technique du nappage, n'est pourtant pas japonaise ni américaine d'ailleurs. Elle est conçue et fabriquée dans les usines forestelinées à Cap-de-Nac à Navéron. Une usine que son patron n'est pas peu fier de nous faire découvrir. Là on a un bâtiment de 2000 mètres carrés qui est très bien pour faire un... Là on peut construire et faire de la géométrie de machines dans de très bonnes conditions et on peut fabriquer des pièces composites dans les normes. Et les normes en matière de composites c'est une usine contrôlée, une hygrométrie constante et une température stable. Forestlin est fabriqué test des machines avant de les envoyer en Chine ou au Japon. Donc on a un carbone qui est livré sous forme de rouleau avec un papier intermédiaire qui va se dérouler et qu'on va déposer grâce à la machine, grâce notamment à ce rouleau ici, sur un outillage qui peut être plan ou un outillage qui peut avoir une forme. Forestlinée a son histoire. Depuis les années 60, elle a connu des hauts et des bas, a même failli disparaître en 89. Aujourd'hui, grâce à son avance technologique, l'entreprise compte bien être présente sur les principaux programmes et fournir à Airbus ce qu'elle fournit déjà à Boeing. En ce moment, on est en train d'emballer une tête de nappage qui s'en va au Japon, qui va rejoindre cinq autres machines que l'on a déjà livrées pour fabriquer les ailes du nouvel avion Boeing. Seule arme donc pour éviter la concurrence des pays à bas coût de main d'oeuvre, l'avance technologique. Et Forestlinée travaille à la mise au point des techniques futures d'usinage du carbone.